Et salut à tous et à tous, c'est Docons et Tons, je suis pour ce Grand Prix de Kiremi de nuit, bien sûr, ça rime ! Je suis trop fort ! Bref, eh merde, j'ai oublié de mettre le classement Excel, ça commence très bien cette vidéo. Donc le classement Excel d'Ovakin, qui du coup, prend la tête du championnat grâce à sa victoire au Brésil, qui a eu sur un finish incroyable, je vous invite à regarder le Grand Prix, si vous ne l'avez pas vu, mais surtout, surtout la toute fin du GP, franchement, c'est vraiment à regarder. Voilà. Donc Tons devant Benoît-Hurélin, donc c'est Tons-Bakine 58, donc le rookie qui vène le championnat directement. Voilà, ça c'est fait. Tons devant Benoît-Hurélin, 52, Jeannot, 50, Anton Romand, 49, Nox, 44, Raph, 40, nous avons Joyeuse-Bert, 35, Mysterion, 33, Clément, 32, Alex-Lev, 27, Fox, 25, qui gaitait avec Senzone et Phoenix Darkness avec 24 Rigor 18 points Jambon gaitait avec Banane et Cyril Mehdi 12 et Lucas toujours dernier avec 9 points Lucas Sim je suis sûr bon, ferme donc Darkness Tiger repartir de la pôle position devant son coéquipier Lucas Senzone, donc c'est une première ligne 100% Skyda, Force of Relay devant Alexandre Lebrun, R.A. Vettel Colin Mysterion alors, il y a joyeuse mort, Antoine Dovacine Aurélien Fox, Rubens Morrow, Benjamin Knox Média Roud, vous n'avez rien, fait d'extra-naissance Clément Royer, Lucas Simu, Genoculté, Sylvain de Belge en Baptiste Badal, Antoine Romand, Grégorio Régor, compétra la grille ce n'est pas mais allumez vos phares hein d'accord, pourquoi il veut le coucher alors, c'est bon what ? j'ai l'idée t'imagine mais il est phare en F1 il se... alors c'est bête, il est phare en F1 je me marre aussi il est marre de phare en F1 les épargés et c'est pas un bon départ de Darkest Tiger qui se fait directement sourer la place par Rav Vettel et Lucas Senzone Lucas Senzone, du coup après ce Grand Prix d'Artest Kiest il complètement se combine et du coup... oh là, c'est le Drama derrière attention, ça commence la merde au poids et il y a une Ferrari out d'exos et c'est Mehdi revenu le couloï, c'est ça ah non mais Mehdi là il n'y a pas de chance Mehdi il y a un aileron avant qu'il vole dans tous les sens il est fort Sica c'est Lucas Senzone qui est parti en couille et puis ça repart en couille hop, 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 hop bon ben, Deva Kine est dans le mur Mehdi Ravn is out vraiment un bon moment putain, oh putain, la patate qu'il y a oh my god oh la vache oula, il y en a qui a perdu son arbre oula, pourquoi il est cassé le mou qui est pas en couille oula, il y a Dark Test il a perdu son arbre oula, oula, du coup c'est c'est quand il va non grand prix c'est Rayazmor, c'est ça Rayazmor qui va non grand prix il t'a Lex Lev qui fait un bouchon monstrue avec son arbre avant qu'il a vu ah non, c'est plus Bates Moro qui menait le GP ah non, c'est le Bates Moro d'ailleurs, mais Bates Moro qui s'est élevé comme ça et Lex Lev, il est en train de gêner tout le monde là mais les deux Renault qui sont et Rubes Moro qui en profite pour faire le holt-up merci de le passer il est en train de faire un trin-trin avec ses lèvres, là c'est beau mais, et du coup les deux Renault sont passés il y a Irafletech qui passe également les deux derrière je ne sais plus voilà, alors que Dark Nestiger et Benjamin oui, Dark Nestiger Benjamin c'est aussi out donc les Tours aux autres je ne sais qu'il n'existe plus hein donc Benoît en 1 est au fond avec une 3ème place alors qu'il y a une roue qui traîne ah ouais, ça devrait être, ça devrait être un autre hyper plus alors que du coup il y a faute même le GP mais sous la pression de la Ferrari de Gregorio Regor oh là là, comment il a tapé mec il a vu forcément le mec le tape mais non, mais les gars mais non non sorry for you non et du coup les 2 Renault qui viennent le GP devant Lucas et le 3ème Rubes Moro en 4ème et Gregor qui est descendu à la 5ème place ça c'est à quoi il nous soumère là et là, il y a 3 menons qui se battent pour une logique et euh... Foxy et Gregor qui n'a plus d'aileron avant Rubes Moro une amie ah ah oh Gregor oh c'est Gregor qui l'a mis un terrible le pauvre du Benz Moro oh là là le Benz Moro il n'a jamais tué c'est un truc terrible terrible voilà et c'est sérieux qu'ils sont complètement rendus du casque de brebbre je crois qu'il a fait au début de la course ça va en pourre Mysterion et Jeannot qui se sont accrochés du coup il y a Benoît Hurlin qui arrive du coup il y a Benoît qui va dépasser Jeannot voilà ah non c'est Alexandre Lebrun bah il passe c'est pas que le Mysterion le Mysterion lui il est en pourre il est en pourreur voilà et Jeannot qui revient la charge alors que maintenant ils sont quatre pour se disputer le lead alors que maintenant ils sont quatre pour se disputer le lead oh non on est bien fixé on va aller aux facsies a retenu les deux auréliens qui sont accrochés Oh, d'accord, il a tapé, et d'accord, il s'est mis à l'autre, ouais, c'est terrible, je veux dire, un bon roman qui est tout seul en cas, oh, le noir, what are you doing, oula, il y a eu un gros rush. Ça s'est passé quand, là ? Oula, oui, ça a dû être un bon machin, alors, t'as l'extel qui s'est loupé, du coup t'as Benoit et t'as Jeannot qui fait un strike, et puis il y a eu un record qui arrive aussi, voilà, 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 je suis retour, en direct, tada, il faudrait enlever Jeannot et Benoit, donc, je sais pas, hein, non, c'est une gestion, Misterion, Misterion, qui doit les esquiver, ben ça sent plein de la trajectoire, voilà, oh, Cyril ! Cyril, qu'il s'est passé ? Ah, Cyril qui n'avait déjà plus de roue, il a dû s'accrocher avec Jeannot, on a dit, donc, bon, du coup, Lucas Enzon qui met le GP tranquillement, dans Clément Boyard, Jean-Mathie de Banane, ce Grand Prix, bien sûr, dès son arrivée, il n'était remporté que par Mercedes, est-ce que Lucas Enzon va rompre la chaîne, alors qu'il se boule complètement ? Clément Boyard, P2, Léo Grain, et hop, il a entendu un re-spinant le rallier, alors qu'on a atteint, hein, il faut que ça, on verra, là, alors qu'elle bataille, autre mystérieux, juivement, pour le P5, derrière, vous pourriez qu'il n'en se ignore, qu'il se veut, et on va aller plus loin, là, je vais voir, on est très bon parti, bon, hein, ... 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 banane elle est encore des crachons très bon et jean-baptiste banane qui en pleine très bon tu peux l'aspect une offre de place il reste deux tours aussi jean-baptiste banane qui est sur un autre rythme que les autres voilà il y a eu qu'un simu va qui attend d'être débauché donc il reste plus que l'on apparaît pourquoi oh non ne dit pas qu'il a fait ça non mais oh la vache oui il a tapé la carcasse c'est fait que ça permet clément boyard de prendre le grand prix de l'accord avec son de brun est aussi mais c'est normal c'est normal bon bah du coup la chaîne de mercedes qui ne sera pas brisé à la lucas simu voilà on pourra dire complot mercedes enfin la c'est le groupe mercedes bien évidemment à la 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 on a le dernier tout ça y est vous le liste arion c'était rien qui est passée près du mur les deux suisses maintenant qui sont très prêts la c'est un peu outre au Mysterion et le Mysterion s'est loupé du coup récord plus bon sur le Podjump c'est gratuit on regarde il s'est un petit peu loupé il a 14 secondes d'avant donc ça va on va reporter les derniers garages de ce circuit et oui la victoire attention il a dû contrôler sa voiture et ça y est il n'est plus qu'à quelques virages et c'est la victoire pour Clément Boyard victoire de Clément Boyard aussi troisième victoire pour Mercedes en trois grands coups d'afflux du Sud joyeuse mœuvre qui termine deuxième juste devant Gregorio Gregorio 3ème pour la Mysterion 4ème Raph Védel après une course tranquille et silencieuse c'est à la 5ème dans le temps de la Lutobie Gans de Félix Redescent c'est un peu de romance tout va bien voilà et un peu de romance le dernier sur les temps je vais finir cette course c'est tout ça les abandons sont donc Lucas Senzon Lucas Simu donc les deux Lucas se sont accrochés le LOL Alexandre Lebrun Jean-Baptiste Banane Cyril Lebesch Raya Fox Jeannot Couté Benoît Rhin Benjamin Sleiger Benjamin Axel Luthiermout et Antoine Doreklin et bien j'espère que ce GP d'Afrique du Sud vous aura plu et donc qu'on se retrouve pour le grand prix donc la commence à tourner européenne du coup la grande tournée européenne par le Portugal allez ciao les amis tchuss